La correction de l'exercice 16. Dans l'exercice 16, il s'agit d'utiliser la propriété 8 du cours, qui est là. Dès que vous avez une fonction qui est comprise entre un minimum et un maximum, un M et un grand M, alors l'intégrale sur AB, elle est comprise entre M fois B moins A et grand M fois B moins A. Donc, dans l'exercice, la première des choses à faire, c'est de trouver petit M et grand M. Alors, en fait, la recherche du minimum et du maximum, ce n'est pas quelque chose de complètement évident. Moi, ici, volontairement, j'ai été un peu vite pour ne pas lourdir la correction, parce que mon objectif, c'était que vous appliquez le résultat. A mon avis, le plus simple pour vous, c'était peut-être de faire un tableau de variation. Il y a une autre façon de faire, ici, x² sur 1, 3, c'est une fonction croissante. Le fait d'ajouter 1, ça reste croissant. Et quand on passe à l'inverse, c'est décroissant. Donc, en fait, vous avez une fonction décroissante, ce qui fait que sur 1, 3, son maximum est en 1. Donc, je remplace x par 1, je trouve 1,5. Et le minimum est en 3. Je remplace x par 3 et on trouve 1 dixième. Et du coup, on applique tout simplement le résultat du cours. La fonction, elle est comprise entre 1 dixième et 1,5. On multiplie par 3, moins 1. Je mets le symbole intégral. On multiplie par 3, moins 1. Et au final, on obtient le résultat. Et ce raisonnement-là, il est appliqué sur les trois questions. Donc, à chaque fois, la seule vraie petite difficulté, c'est de trouver le minimum et le maximum. Alors ici, même raisonnement. X carré, c'est croissant. On est sur 0,1,5. On ajoute 1, ça reste croissant. La racine, c'est croissant. Et le passage à l'inverse fait que c'est décroissant. Donc, le maximum, il est en 0. Je remplace x par 0. Et là, le minimum, pardon, il est en 1,5. Je remplace x par 1,5. Et puis, on applique le résultat du cours. Ici, même chose sur la dernière. Vous avez cette fois e de moins x carré. e de x, c'est croissant. Mox carré, là-dessus, on est sur des nombres négatifs. Il y a un moins ici, qu'on ne voit pas bien. x carré est décroissant sur les nombres négatifs. Vous avez un moins, ça fait croissant. L'exponentiel de croissant, c'est croissant. Et du coup, le maximum, le maximum, il est atteint en 0. Et le minimum, il est atteint en moins racine de la n de 2. Voilà, c'est le calcul qu'il y a. Et on applique le résultat du cours.